Je vous envoie 5 questions, comme avant les vacances. Je vous laisse bien noter sur votre brouillon les réponses. Excusez-moi, je viens de trouver le mail pour un odé, mais il était en spam. Ah, si vous m'avez mis en spam, c'est un léger problème. D'accord, pas de soucis. D'accord, Aurélien. Ok, on passe à la question 2. Sous-titrage ST' 501 Allez, question 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse encore 30 secondes pour celle-ci, le petit calcul. Sous-titrage ST' 501 Et on passe à la question 4. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un peu moins franc, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont répondu C. Ici, on a un diagramme d'existence du carbonate de sulfate, du sulfate de calcium plutôt. On va le voir comme ça, c'est Ca2+, Se4-2+, sulfate de calcium, donc 2 pks qui vous est fourni, 4.6, pour une concentration de tracé fixée à 10-2. Quel est le bon diagramme ? Donc, soit on repart de tout ce qui est dans le cours, qu'on va réexpliquer tout à l'heure, avec la manière de tracer un diagramme d'existence, mais on peut le voir comme l'expérience visant à partir d'une concentration fixée en So4-2- à 10-2 mol par litre, et on vient rajouter, en négligeant tout facteur de dilution, du Ca2+, et on cherche à savoir quand est-ce que le précipité va apparaître. Donc ici, évidemment, la concentration qui change, c'est celle en Ca2+, donc c'est pour ça qu'on trace en PCA. On en reparlera tout à l'heure, mais... et donc on sait qu'à la limite d'apparition, c'est toujours ce qu'on va faire dans ces exercices, même si vous n'avez pas trop compris ce qu'on avait raconté avant les vacances dans le sens dissolution, sens précipitation, finalement, on n'est plus trop obligé de faire la distinction au bout d'un moment, on peut faire à la limite d'apparition, on a que Ks est égal à Ca2+, de la limite, qui est ce qu'on cherche fois So4-2-. Donc lui, on le considère inchangé, car on va négliger tout facteur de dilution. Ici, on ne nous donne pas le volume, mais on va considérer qu'il y a un volume suffisamment important pour négliger le facteur de dilution. Donc je vais me dire que celui-ci, c'est le So4-0, c'est celui que j'avais au départ, dans le Bécher, je considère que ça ne change pas, et donc moi, ce que je cherche, c'est la concentration en Ca2+, limite. Alors une fois que je suis là, évidemment, je ne fais pas le calcul numérique de Ca2+, à la calculatrice, pour ensuite prendre le moins log. Je passe tout de suite au moins log, pour faire apparaître le Pks, tout simplement. Moins log de Ks, c'est le Pks. Moins log de Ca2+, limite, c'est le PCA, limite, qui est celui qu'on cherche, avec les deux possibilités, qui sont 6.6 ou 2.6. Et ensuite, si je prends le moins log, je vais me retrouver avec plus Pso4-0. Et donc là, je n'ai absolument pas besoin de calculatrice pour faire l'application numérique. La concentration So4-2-, c'est 10-2. Donc le Pso4-0, c'est 2. Donc si ça, ça vaut 2, ça, ça vaut 4.6. Évidemment, on se retrouve avec 4.6-2. On déduit que, alors je suis obligé d'écrire en haut, désolé, le PCA limite est égal à 2.6. Donc ça élimine A et B. Et ensuite, il faut choisir entre C et D. Donc soit le solide existe pour des concentrations en calcium fortes, soit le solide existe pour des concentrations en calcium faibles. Évidemment, il va exister pour des concentrations en calcium fortes. Je vous rappelle que la concentration en calcium augmente quand on va vers la gauche. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, telle que vous l'avez votée. Est-ce que ça va pour ce calcul ? Pour ceux qui n'avaient pas trouvé ? Je suis allé un peu vite, je n'ai pas mis les C0, peut-être que certains auraient pu me dire « Monsieur, dans le KS, il y a un C0 carré, c'est vrai. Vous avez raison, mais n'hésitez pas, quand on vous fait ce genre de questions, vous écrivez simplement que le KS est égal au produit des ions. Faites attention, évidemment, à la stoichiométrie. Ici, c'est un CaSO4. Donc c'est Ca1SO41. Donc ce sont des coefficients 1,1 dans l'équilibre de dissolution. Mais faites très attention. J'aurais dû, d'ailleurs vous auriez dû me le dire, mais toujours commencer par écrire l'équilibre de dissolution parce que s'il n'y a jamais des coefficients stoichiométriques, évidemment, dans le KS, ça fait apparaître des puissances 2, des puissances 3, etc. Donc ici, c'est les puissances 1 à cause du 1 ici. Mais faites très attention à ça. On fera parfois des solides, des précipités qui ont de la stoichiométrie, évidemment. Très bien. Trois points. Parfait. Donc on continue. notre petit chemin. Alors, ABCD encore une fois. Merci. Merci. Ça a l'air assez serré, cette fois. Alors, il y a 5 personnes qui n'ont pas voté. Ok, on va faire avec ça. Il reste 3 personnes. Donc on a 24 réponses D, 15 réponses C, et 3 réponses B, une réponse A. Donc ici, c'est un peu la même chose que dans la question d'avant. On nous dit qu'il y a une solution qui contient des ions calcium. Donc on va faire un petit bécher, ici, avec des ions calcium. Ces ions sont à la concentration 0,1 mol par litre. Et on va ajouter, sans variation de volume, cette fois-ci, des SO4 de moins. Et il va se former au bout d'un moment, et il va se former au bout d'un moment, le CaSO4. On nous donne la courbe de distribution, représentant l'évolution du pourcentage de calcium, dissous en fonction de la concentration apportée en sulfate. Donc ici, on est dans le sens de la précipitation. Donc on ajoute du SO4 de moins. Donc la réaction, c'est Ca2+, plus SO4 de moins, est égale à CaSO4. Solide. Et donc, ce qu'il faut observer sur ce diagramme de distribution, qui est un diagramme de distribution pour lequel on a un solide, puisqu'on voit bien qu'il y a un point anguleux, très important. On avait déjà vu ça en redox dans les diagrammes d'existence. Donc ici, on observe qu'au-delà de ce point, la concentration en Ag2+, est égale à une constante, elle est égale à la concentration en Ca2+, pardon, est égale à la concentration en Ca2+, max, c'est-à-dire ce qu'on appelle ces tracés, ensemble. Donc là, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre, et donc pas de solide. Et par contre, on voit bien qu'à partir de ce point qu'on a repassé en violet, la concentration en Ag+, ici, en Ca2+, décidément, va diminuer. Donc, c'est bien que le solide existe. Et donc, on peut en déduire que le solide apparaît pour PSO4 égale à 4, environ, à la part lecture graphique. Or, à la limite d'apparition, comme d'habitude, on fait la même chose. Limite d'apparition, on a que Ks est égale, ici, c'est une stoichiométrie à 1, donc, Ca2+, SO4 de moins. Hop, ça recommence à faire des siennes. Et donc, si on revient par ici, on passe à au moins log, on se retrouve avec Pks égale PCA plus PSO4 limite. Le PCA, ici, vaut 1, puisqu'on a une concentration de 0,1. Donc, le PCA est égal à 1. Et le PSO4 limite, on a vu qu'il valait 4. Donc, on trouve 5. 5. La réponse D. Donc, c'est la réponse que vous aviez choisi en majorité. Donc, ça vous donne un quatrième point. Je viens de m'apercevoir que c'est le même que la question d'avant. Donc, les petits malins ont pu reprendre la valeur précédente. C'était pas très malin de ma part, ça. Des questions sur la manière dont on se sert de ces diagrammes de distribution ? Donc, évidemment, ils sont différents de ceux en acido-basicité. En acido-basicité, on avait deux espèces qui apparaissaient dessus et leur encroisement au Pks à 50%. Ici, c'est une philosophie complètement différente avec existence ou non-existence. Mais normalement, on a commencé à bien s'y habituer à ce phénomène d'existence ou non-existence. Pas de questions ? Non. Vous êtes trop forts, c'est pour ça. C'était... Ah oui, c'était 4.6. J'aurais dû mettre 4.5. Ça vous aurait bien embêté. Allez. Allez, je vous la donne. Très bien. Une dernière. A, B ou C. A, B ou C. J'ai l'impression qu'il y en a qui changent d'avis trois fois. C'est assez étonnant, la variation. Certains cliquent, décliquent, recliquent. C'est assez étonnant, la variation. Allez, il reste encore quelques votes. C'est assez serré. Avec tous ceux qui cliquent et qui décliquent. Ça donne quelque chose de particulier. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, B et C en concurrence importante. Cinq personnes ont voté A. Donc, on vous demande une affirmation concernant un diagramme d'existence. Trois propositions. C'est un graphique à deux dimensions représentant le pourcentage des différents ions en solution en fonction de POH. Il est aussi appelé diagramme de prédominance. C'est un axe horizontal qu'elle graduait en POH ou en PH. Alors, la réponse A, la proposition A, c'est un graphique à deux dimensions représentant le pourcentage des différents ions en solution en fonction de POH. Ça s'appelle comment cette proposition A ? Très bien. Ça, c'est un diagramme de distribution. Ce n'est pas un diagramme d'existence. Donc, ça, ce n'est pas la réponse attendue. Ça, c'est un diagramme de distribution. Il est aussi appelé diagramme de prédominance. Absolument pas. Le diagramme de prédominance est sensiblement différent du diagramme d'existence. Puisque dans la prédominance, les espèces existent quelle que soit la valeur des potentiels. Donc, attention, il ne faut pas confondre diagramme de prédominance et diagramme d'existence. Et par contre, en effet, c'est un axe horizontal gradué en POH ou en PH. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'équilibre de distribution de FeOH3, c'est Fe3 plus 3 hydroxides. Donc, vous pouvez soit fixer la concentration en fer et faire varier la concentration en HO-, soit fixer la concentration en HO- et faire varier la concentration en fer. Ce n'est pas la proposition qu'on nous proposait. Soit, évidemment, si vous fixez la concentration en fer, vous faites varier la concentration en HO-, mais si on fait varier la concentration en HO-, en vertu du KE, qui est égal à HO- fois H3O+, on peut très facilement relier le pH plus le POH qui est égal au pKe, c'est-à-dire 14. Donc, on peut relier les deux. Mais avec le diagramme de prédominance, on peut retrouver des concentrations pour lesquelles il y a existence. Avec le diagramme de distribution. Oui, bien sûr. Mais un diagramme d'existence n'est pas un diagramme de distribution. Quand on vous demande le diagramme d'existence, c'est vraiment le diagramme où vous mettez votre flèche, par exemple, en pH, et le solide existe, et le solide n'existe pas. Voilà ce qu'est un diagramme d'existence, avec une valeur limite qu'il faut savoir calculer. Le diagramme de distribution, c'est celui qui va vous faire apparaître la concentration avec le point anguleux, si on trace en flèche de pH, mais normalement, sur un diagramme de distribution, on n'écrit pas dessus, comme vous avez pu le voir à la question d'avant, on n'écrit pas « solide existe », « solide n'existe pas ». On fait juste apparaître les pourcentages. C'est un petit peu la différence. C'est pas mal, vous en sortez plutôt bien sur la dernière. Très longtemps, la réponse B était devant, bizarrement. Donc, 1,5 sur 5, c'est super. La prédominance n'a pas de sens pour un solide. Non, puisqu'on dit qu'une espèce prédomine sur une autre si sa concentration est supérieure. Or, on ne peut pas parler de concentration d'un solide. Donc, en effet, ça n'a pas de sens. Dès que vous avez un solide, c'est que c'est forcément un diagramme d'existence. Et dès que c'est un diagramme d'existence, vous avez forcément une notion de concentration de tracé qui doit apparaître quelque part. C'est un petit peu plus théorique. Très bien. Vous êtes toujours aussi en forme. Donc, je vous ai mis, peut-être que certains l'ont vu sur Pronote, je vous ai mis le 10 sur 10, comme promis. Je ne vais pas du tout mentir là-dessus. Je vous remettrai un autre 10 sur 10 vendredi si vous réussissez encore une fois le QCM parfait. Donc, c'est bien. Continuez comme ça. Donc, on va maintenant reprendre les différentes parties du cours. On en a déjà revu pas mal avec ce petit QCM. C'est l'intérêt aussi de le faire de manière un peu moins formelle. Et puis, si vous avez des questions sur les passages un peu plus techniques, on va en parler un peu plus longuement. Après, on fera une petite pause d'ici une demi-heure pour passer un moment un peu plus tranquille. Alors, c'est parti. Donc, si vous avez des remarques d'ailleurs sur les polis de cours, n'hésitez pas. Je les avais fait l'an dernier, mais il y a peut-être pas mal de petites coquilles qui se baladent là-dedans. Ce n'est pas impossible. S'ils sont clairs, pas clairs, n'hésitez pas. Moi, ça m'aide. Toutes les remarques m'aident. Donc, évidemment, si c'est pour me dire « Ah non, monsieur, il est parfait. Ça, ça ne va pas m'aider. » Mais si vous avez des petites remarques, « Ah non, là, il aurait fallu de mettre dans ce sens-là » ou changer l'ordre des choses. Moi, ça, ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas. Comme je vous le répète, depuis le début de l'année, je ne me vexe jamais. S'il y a des choses qui vous paraissent un peu nulles, n'hésitez pas à le dire. Et s'il y a des choses qui vous paraissent bien, c'est pareil. Vous pouvez le dire aussi de temps en temps. Ça fait plaisir. Mais on progresse plus sur les critiques. Donc, notion importante, très importante de ce chapitre, la solubilité. On en avait parlé sans le dire avant les vacances. Donc, la solubilité, comme on l'a revu tout à l'heure, c'est la quantité maximale de sel que je peux dissoudre dans un litre. Elle s'exprime. Elle peut, ah oui, hop, monsieur, votre poly, il n'est pas bon, il manque un mot. Elle peut s'exprimer en grammes par litre ou en mol par litre. Exemple, celle du NACL qu'on avait faite avant les vacances. On avait trouvé 365 grammes par litre à 25 degrés, ce qui est absolument énorme, ce qui est un petit peu particulier et qui dépend du sel. Alors, dans un énoncé de concours ou un oral de concours, ne vous posez pas 36 000 questions. Si on vous demande de calculer une solubilité, très souvent, on nommait dans l'eau pure. Je préfère vous le dire. Dans quasiment tous les sujets de concours, on vous demande quelle est la solubilité. Ce n'est pas parce qu'on ne vous le dit pas qu'il faut commencer à se dire qu'il y a un effet d'ion commun, on ne me l'a pas dit, etc. Si on vous demande de calculer une solubilité, c'est a priori, sauf mention contraire, on vous demande de la calculer dans l'eau pure. Donc, vous considérez qu'au départ, il n'y a absolument aucun ion constitutif du sel qui est présent dans la solution. D'accord ? Ça, c'est important. Et donc, comment je calcule la solubilité ? On va se mettre un petit tableau blanc. Donc, la solubilité, c'est la quantité max que je peux dissoudre dans un litre. Donc, on est évidemment dans le sens de la dissolution ici puisqu'on est en train de dissoudre un sel. Donc, l'exemple du cours, c'était AGCL. Et donc, ensuite, vous faites un petit tableau d'avancement, vous cherchez à faire une dissolution totale de AGCL en AG+, et CL-, donc, comme je vous le disais, on fait toujours l'hypothèse qu'on est dans l'eau pure, sauf mention contraire. On part d'une quantité qui peut être soit en grammes soit en molles. N'hésitez pas, selon ce qu'on vous demande de calculer, à mettre directement les bonnes unités, soit des grammes, soit des molles. Après, on reviendra discuter un petit peu du piège qu'il peut y avoir. et ensuite, vous vous retrouvez avec une dissolution totale. Vous formez S et S, et donc, vous avez que, à la limite de dissolution totale, évidemment, je ne peux pas me mettre juste après avoir dissous tout le point de précipité, sinon, je n'ai pas le droit d'écrire NERST. Alors, ça y est, ça ne écrit plus à la limite de dissolution totale. On a que KS est égal à AG plus CL moins sur C0 carré. Je vais dézoomer un peu ici. Et donc, on en déduit que KS est égal à S carré sur C0 carré. Alors, ici, encore une fois, ça dépend du précipité. S'il y a une stoichiométrie, il faut être très vigilant. Et donc, on peut en déduire la solubilité qui est égale à C0 racine de KS de cette manière-là. Alors, plusieurs remarques importantes. Faites attention à ça. Si j'ai mis ici S en gramme, le C0, je vous rappelle que C0, c'est une molle par litre. Ce n'est pas un gramme par litre. Je ne peux pas calculer directement la solubilité massique en disant que c'est C0 racine de KS. Il faudrait changer le C0 ici, en utilisant la masse molaire pour passer des molles par litre au gramme par litre. Faites très attention. Si vous utilisez les grammes, vous allez peut-être vous faire piéger par le C0 que vous allez remplacer par 1 alors qu'il ne vaut pas 1. Il ne vaut pas 1 g par litre. Ça, c'est très important. Il vaut 1 molle par litre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de calculer la solubilité en molle par litre. Ça, ça donne une réponse en molle par litre. Et si jamais on vous la demande en grammes par litre, vous passez en grammes par litre en utilisant la masse molaire. Ça, c'est plus prudent. Donc, ça, c'est la première remarque importante. Ça, c'est les remarques. Donc, la deuxième, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est attention à la stoichiométrie. Donc, exemple, si je fais PBI2, celui que je vous avais montré avant les vacances, qui est plutôt joli, ça fait PB2+, plus 2I-. Donc, si je fais mon table d'avancement, j'essaye de dissoudre S molle de précipité dans de l'eau pure. Je vais former S molle et 2S molle ici. Donc, à l'équilibre, au dernier équilibre avant dissolution totale, si vous voulez, je vais voir que KS est égal à S fois 2S au carré sur C0³. Faites très attention. Le 2 intervient à deux endroits. Il intervient au fait que pour S molle de PBI2, je forme 2S molle d'ion I- et il intervient dans la manière d'écrire un quotient réactionnel puisque c'est l'activité élevée à la puissance du coefficient stoichiométrique. Donc, faites attention à ça. Ici, ça nous ferait donc S fois 4S carré sur C0³, ce qui nous ferait 4S³ sur C0³ et donc, on en déduirait que S est égal à C0³, pardon, à C0 fois KS sur 4 à la puissance 1 tiers. Voilà ce que ça ferait pour celui-ci. Alors, il y a une question qui est apparue. Comment on sait que AgCl est égal Ag plus plus Cl moins et Ag2 plus plus 2Cl2 moins ? Alors, ça, c'est un peu de culture après, évidemment. Vous savez que le chlore est un halogène. Ça, vous êtes obligés de le savoir. Donc, vous devez savoir que le chlore forme Lyon Cl moins puisqu'il est dans l'avant-dernière colonne de la classification périodique. Après, l'argent, c'est un peu de culture chimique de savoir que Ag donne Ag plus. mais en effet, on pourrait écrire Cl2 moins, mais ça, c'est de la culture chimique. Allogène, je vous rappelle qu'il faut les connaître par cœur. Fluor, chlore, brome, iode, astat. Ok ? Donc, attention à la stoichiométrie. Attention au C0 qui peut vite poser des problèmes quand même dans ces chapitres-là si on ne fait pas attention. Et troisième petite remarque ou plutôt une question. Est-ce que ici, c'est un zéro mathématique, un vrai zéro ou un epsilon tend vers zéro ? C'est juste pour vous embêter. Alors, vous me dites tous un vrai zéro. Alors, si je suis dans l'hypothèse de dissolution totale, en effet, c'est un vrai zéro à ce stade-là. Par contre, quand je viens calculer le Ks, si j'écris que QR égale Ks, c'est qu'évidemment, j'ai encore un tout petit peu de solide. Sinon, je n'ai pas le droit d'écrire Nernst. Je n'ai pas le droit d'écrire la loi d'action des masses QR égale K. Donc, si je l'écris, si on écrit cette loi, je vous rappelle, c'est important, c'est qu'il y a équilibre. Un équilibre entre l'ion, entre l'ésion et le solide. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me place, j'écris cette loi, si je suis parti de 1 g de solide, j'écris cette loi quand il reste, admettons, 1 anogramme, si vous voulez, pour donner un ordre de grandeur, de solide. Mais il ne restera jamais le zéro de solide, sinon, je n'ai plus le droit d'écrire cette loi. Par contre, une fois que le solide a complètement disparu, je suis dans le domaine de non-existence du solide et cette fois, ça devient un vrai zéro, le zéro mathématique, un zéro absolument non-existence du solide. Très bien. Donc, voilà comment calculer une solubilité. Vous avez à peu près le tableau de comment faire. Faites toujours très attention à la stoichiométrie. c'est à peu près le seul piège qu'il peut y avoir pour le calcul d'une solubilité. Et puis, si on vous demande de la calculer en g par litre, moi je vous conseille quand même de commencer par la calculer en mol par litre puis de passer avec grand M à celle en g par litre. Sinon, vous allez peut-être vous faire piéger par ce fameux C0 qui ne vaut absolument pas 1 g par litre. Très bien. Donc, voilà pour la première partie de ce cours. Enfin, tout le monde, la première partie de ce qu'il y avait à travailler pour aujourd'hui. C'est la solubilité. Donc, c'était CAF2. C'est bien, c'est un autre qui était dans le poli de cours. C'est CAF2 quand vous faisiez calculer. Alors, les facteurs qui influencent la solubilité. Donc, vous avez beaucoup de facteurs qu'il faut connaître uniquement de manière qualitative en sup. Donc, la température, c'est qualitatif en sup. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable cette année tout du moins de calculer ou d'évaluer l'influence de la température sur une constante de solubilité. Vous serez capable de le faire l'an prochain avec ce que vous allez appeler la loi de Vanthoff qui va vous donner la manière dont évolue la constante de solubilité en fonction de la température. Cette année, vous ne connaissez pas cette loi. ce n'est absolument pas au programme. Donc, simplement, vous devez savoir que la solubilité va changer avec la température. Alors, normalement, c'est absolument intuitif étant donné que vous savez que K, la constante, dépend uniquement de la température d'après la loi de Vanthoff, encore une fois, que vous verrez l'an prochain. Donc, si K dépend de la température, étant donné la manière dont on a calculé la solubilité juste avant, la solubilité dépend de la température et donc, voilà ce qu'il faut retenir. Alors, vous pouvez retenir que dans le cas général, la solubilité a tendance à augmenter avec la température. C'est un cas général. Maintenant, il y a toujours des exceptions. En fait, ça dépend de la réaction. Ça dépend si les réactions sont endothermiques ou exothermiques, comme vous le verrez l'an prochain. Mais il y a certains contre-exemples, tels que le calcaire, pour lesquels, lui, la solubilité diminue lorsque la température augmente. Donc ça, c'est du qualitatif en sup. Alors, ce qu'on appelle l'effet d'ion commun, ça, ça peut être quantitatif dès cette année. Donc, un effet d'ion commun, je vous ai expliqué les deux manières de traiter les effets d'ion commun. Le plus courant, c'est le cas numéro 1 qu'on va traiter ensemble. On dissout un solide, un précipité dans une solution qui contient déjà un ion constitutif du sel. C'est ce que je vous avais parlé avant les vacances de l'autre contre-ex qu'on fera en TP quand on se retrouvera en présentiel. Et le deuxième cas, c'est plutôt ce qu'on appelle un déplacement d'équilibre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint l'équilibre, eh bien, vous changez cet équilibre ici en ajoutant les ions constitutifs du sel et ça déplace l'équilibre. Et ici, ça le déplace dans le sens d'une diminution de la solubilité. Mais tout ce qui est déplacement d'équilibre, c'est pareil, c'est plutôt en SP que vous allez traiter ça proprement. Donc, l'effet d'ion commun, celui que nous, on doit traiter cette année, c'est une dissolution dans une solution contenant déjà un ou carrément les deux, ça se peut, un ou les deux ions constitutifs du sel. Donc, l'exemple, encore une fois, qui est l'exemple qu'on a pris tout le chapitre, c'est AgCl dans une eau contenant des Cl- par exemple, les eaux minérales contiennent tous des ions chloruons, Cl- à la concentration C. Donc, cette fois-ci, vous faites votre dissolution. Alors, si vous n'avez qu'un des ions, il n'y a pas de question à se poser pour savoir si la dissolution commence ou non, étant donné que vous n'avez qu'un des ions. S'il y a les deux, on peut se poser cette question. Donc, vous avez que AgCl, encore une fois, doit être égale à Ag+, plus Cl- Donc, moi, je cherche la solubilité, c'est-à-dire la quantité maximale que je peux dissoudre de solide dans un litre de solution. Et je vais essayer de dissoudre S-mold dans un litre. Et puis, cette fois-ci, je vais partir avec une concentration en ion-chlor qui vaut C, qui est différente de zéro. Et puis, je vais essayer de faire une dissolution totale. Donc, il va me rester à la fin zéro. Et je vais la reformer S-mold de Ag+, et donc C+, S-mold. Alors ici, je suis en concentration C, donc je suis déjà en concentration, ce n'est pas très prudent. Là, je suis en concentration. Je néglige les variations de volume. Ce n'est pas toujours très prudent de faire un tableau en concentration. Tout va bien. mais ici, on peut le faire. Et donc, à la limite de dissolution, ça écrit toujours aussi mal ce logiciel. C'est graphique. C'est de l'art. Ouh là 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 là. Donc, à la limite de dissolution, on a donc que KS est égal à Ag+, Cl- sur C0 carré. Et donc, cette fois-ci, vous n'avez plus le même résultat que tout à l'heure. Vous avez KS qui est égal à S fois C plus S divisé par C0 carré. Et donc là, vous allez aboutir à une équation du second degré. tout simplement. KS C0 carré égale S fois C plus S carré. Donc, c'est une équation de type F2S égale 0. Et donc, je trouve S. et donc, je trouve la nouvelle solubilité et je montre qu'elle diminue par rapport à ce qu'elle était avant. Ce qui est logique, évidemment. Je ne peux pas dissoudre autant de solides puisque j'ai déjà les ions dans la solution. Donc, je vais saturer la solution beaucoup plus vite, évidemment. Petite remarque, très souvent quand on fait ce genre de calcul, alors évidemment, ça dépend de la valeur de C, mais, donc attention, ça dépend de C. On peut très souvent écrire que C plus S est à peu près égal à C et ainsi simplifier énormément le calcul. la solubité normalement va être beaucoup plus petite. Après, ça dépend aussi de ce que vous êtes en train de dissoudre. Si c'est du NaCl, ça ne va pas être vrai. Mais, on peut très souvent écrire que C plus S est à peu près égal à C et ensuite, faire un calcul beaucoup plus rapide en écrivant que KS est égal à S fois C sur C0 carré et vous trouvez C immédiatement et attention, quand vous faites ça, prenez l'habitude en chimie quand on fait une approximation de ce type, c'est exactement comme quand on faisait les approximations dans le calcul de pH. Vérifiez à la fin l'approximation. Donc, si vous trouvez une solubilité qui est plus grande que C, c'est que votre approximation n'était pas bonne. Si vous trouvez une solubilité qui est de l'ordre de C, c'est que votre approximation n'était pas bonne. Il faut que S soit au moins plus petit que C sur 10 pour que ce soit vrai. Donc, voilà comment on peut traiter ce genre de petit problème d'effet de dion commun. Est-ce que c'était clair le paragraphe sur les effets de dion commun ? Tout est toujours clair avec vous, c'est merveilleux. Mais c'est un vrai c'est clair, c'est pas un c'est clair et après on fait un diès et c'était pas clair. ça n'arrive jamais ça le c'est clair et en ds c'était pas clair. En énoncé le KS ou le PKS est donné ? Oui, Pierre, les PKS seront fournis dans tous les énoncés. Alors ce sera toujours les PKS normalement. Après peut-être qu'on peut vous donner le KS. Très bien. Donc premier facteur, la température. Vous n'avez pas grand chose à savoir faire si ce n'est savoir uniquement que ça peut faire varier la solubilité. Deuxième facteur, l'effet d'ion commun. Bon, il faut savoir faire un petit calcul pour une solution qui contient déjà des ions. Ça, c'est pas trop dur. Et troisième facteur, c'est l'influence du pH. Alors là, c'est pareil, c'est plutôt qualitatif. Même si on verra un exo du TD. Il faudra le faire de manière quantitative. Ce sera un peu plus intéressant. Donc le pH, il faut savoir que le pH influence la solubilité. Dès lors que 1 des ions, le pH influence la solubilité. Dès lors, on ne peut pas écrire sur ce logiciel. C'est terrible. Il devrait taper plutôt qu'écrire à la main dès lors qu'un des ions constitutif du sel alors ça peut être les deux, évidemment, constitutif du sel présente des propriétés acides ou basiques. donc des propriétés acides ou basiques tout simplement. Vous devez savoir que le pH va influencer la solubilité dès lors qu'un des ions constitutifs du sel présente des propriétés acides ou basiques. Exemple, celui qu'on a vu tout à l'heure, FeOH3 qui est Fe3 plus plus 3H au moins. Si j'essaie de dissoudre du FeOH3 dans une solution acide, évidemment, quand je vais dissoudre du FeOH3, je vais faire apparaître en solution des ions Fe3 plus et des ions H au moins, mais si je le mets dans une solution acide, les ions H au moins vont réagir avec les ions H3 au plus, ce qui fait que le quotient réactionnel va diminuer, ce qui fait que je vais pouvoir mettre beaucoup plus de solides FeOH3 dans une solution acide que dans une solution basique par exemple, puisque les ions H au moins, eux, ils peuvent réagir avec H3 au plus. Donc en fait, c'est un petit peu, ici, il faut savoir raisonner de manière principalement qualitative. C'est assez logique, normalement, vous réfléchissez à ce qui se passe, vous me dites, ah oui, tiens, je suis en train de dissoudre de l'hydroxyde de Fe3 mais quand je le dissoudre en solution acide, certes, les ions Fe3 plus, eux, ne réagissent pas mais les ions H au moins vont disparaître au fur et à mesure avec les ions H3 au plus. Donc tant qu'il y a des ions H3 au plus, ils vont réagir de manière totale avec les ions H au moins avec une constante de 10 puissance 14. Donc avant d'avoir éliminé tous les ions H3 au plus, je n'ai pas d'ion H au moins donc forcément, j'ai un quotient réactionnel qui ne change pas beaucoup et donc je vais pouvoir dissoudre beaucoup plus d'hydroxyde de Fe3 que si j'étais dans une solution telle que l'eau pure. Alors évidemment, vous pourriez me dire, oui, monsieur, même dans l'eau pure, j'ai des H3 au plus et des H au moins avec l'autoprotoïsme, vous avez raison. On en a 10 moins 7 mol par litre donc encore une fois, toujours ce dilemme de la chimie absolument rigoureuse qu'on peut rencontrer dans certaines filières et la chimie que nous on fait qui est une chimie approximative mais j'aimerais qu'à la fin vous ayez au moins en tête qu'il y a certaines approximations qu'on fait mais qu'on peut vérifier très facilement avec les valeurs qu'on trouve. encore une fois, c'est une notion réaction prépondérante, réaction concurrente. Certes, vous êtes en MPS si vous ne faites que des réactions prépondérantes mais il ne faut pas oublier qu'il se passe quand même des choses autres en solution. Donc voilà, il faut savoir que le pH influence la solubilité. Je vous demande, moi, pour cette année de le savoir de manière qualitative. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai été un petit peu plus loin dans le cours. Ce n'est pas forcément au programme, tout ce que j'ai fait sur l'influence du pH. Donc, ce qui est au programme, c'est vraiment ça, c'est vraiment au programme. Après, voilà, discuter de l'aspect qualitatif, c'est déjà tombé au concours, c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est un petit peu bancal, c'est un petit peu tangent mais il faut savoir que la solubilité peut varier avec le pH et on ne va pas vous demander de savoir tracer la courbe telle que celle qui est tracée ici. Ça, ce n'est pas du tout au programme. Par contre, on peut vous demander de la discuter. Clairement, on peut vous demander de savoir discuter de l'allure de ces courbes. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si vous faites une dissolution de l'éthanoate d'argent, l'éthanoate d'argent se dissout en ion éthanoate qui est une base faible. Donc, dès lors que vous avez un des ions constitutifs qui est une base faible, si vous êtes dans les zones de pH faible, ici, vous êtes en zone acide, et si vous êtes en zone acide, la base faible va réagir avec les acides H3O+, du milieu, et donc, va éliminer le CH3CO-, ce qui va nous permettre d'augmenter la dissolution de CH3CO-, c'est pour ça que la solubilité augmente en milieu acide. pourquoi ça augmente. Donc après, je vous ai fait quelques petits calculs, ça je n'interviendrai pas dessus ce matin, il y a une vidéo qui est faite pour bien expliquer comment ça marche, je ne sais pas combien de vues a recueilli cette vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui sont intéressés, encore une fois, je ne vous oblige absolument pas à aller regarder les vidéos, ce n'est pas du tout mon propos de ce matin, mais ceux qui sont intéressés, jetez un coup d'œil et puis, ça peut vous apporter quelques informations, mais ce n'est pas indispensable à la résolution d'exercice de concours. Des questions à ce stade ? Je parle beaucoup, mais... Allez, il faut décrire beaucoup. Donc, si on fait un bilan de ce qu'on a vu sur la première heure, ce qu'il faut savoir, c'est calculer une solubilité, ça c'est indispensable, on ne peut pas se présenter au concours sans savoir calculer une solubilité, et il faut connaître au moins ces trois facteurs qui influencent la solubilité, température, effet de l'ion commun et pH, et maintenant, il nous reste à voir le fameux passage sur les domaines et les diagrammes de prédominance et d'existence, encore une fois, les fameux qui nous ont suivi depuis le début. Donc là, on va faire une petite pause jusqu'à 9h50 et après, on fait le passage sur tout ce qui est le domaine de prédominance d'existence et on aura terminé ce cours. Donc, je vous laisse 10 minutes de pause, on se retrouve à 9h50 pour parler de la dernière partie de ce cours sur tout ce qui est diagramme d'existence. à tout à l'heure. C'est parti. Donc, je vais revenir un petit peu, très brièvement sur les déplacements d'équilibre puisqu'on parle beaucoup de déplacements d'équilibre dans ce chapitre. Donc, quand on parle de l'influence de certains facteurs sur la solubilité, je vous ai dit que les effets de l'ion commun, c'était un déplacement d'équilibre. Je vous ai dit que l'influence du pH, c'est aussi un déplacement d'équilibre. Donc, quand vous voulez traiter proprement un déplacement d'équilibre, on se place à l'équilibre. Ça recommence. On se place à l'équilibre. On en avait déjà un petit peu parlé dans le chapitre 1 de chimie avec l'influence notamment de la pression qui peut y avoir sur une réaction. Donc, on se place à l'équilibre. QR égale K. Vous êtes par exemple sur une flèche DQR. Vous savez que l'équilibre, c'est QR égale K. Donc, si on est dans le sens de la dissolution, puisqu'ici, on discutait tout à l'heure de la solubilité, dans le sens de la dissolution, le K, c'est égal au KS par définition. Donc, ici, vous avez KS. Et donc, si vous essayez de dissoudre, par exemple, si on reprend l'exemple qu'on avait discuté tout à l'heure de CH3 COO AG, c'est CH3 COO moins plus AG plus. Je ne dois vraiment pas savoir me servir de ce logiciel. Donc, imaginez que vous soyez à l'équilibre. on est à l'équilibre. Pour regarder l'influence du pH, c'est assez simple. Je suis ici. Le QR à l'équilibre, il est égal à CH3 COO moins fois AG plus. Et CH3 COO moins, on a dit que c'était une base faible. Donc, si on imagine qu'il est consommé en milieu acide, ce qui va être le cas, si je me mets en milieu acide, je vais avoir une réaction acido-basique qui va consommer le CH3 COO moins. Rappelez-vous des courbes de dosage qu'on a pu voir notamment avant les vacances. Donc, si je consomme CH3 COO moins, le QR va diminuer puisque le QR est égal à la concentration de CH3 COO moins fois à celle de AG plus. Donc, je vais avoir un nouveau QR qui va être plus petit, qui a diminué. Et si le nouveau QR devient plus petit que K qui ici est KS, vous avez une évolution dans le sens direct. Donc, finalement, on continue à la dissolution. Donc, je dissous du précipité et à chaque fois que je suis censé atteindre l'équilibre, étant donné que le CH3 COO moins Lyon ici est à Noat et consommé par les yeux en milieu acide, ça fait diminuer le QR. Je dois me redéplacer dans le sens direct. Je dois me redéplacer dans le sens direct et ainsi de suite. et donc, forcément, je vais avoir une solubité qui augmente fortement. Donc, on peut le voir comme ça. Ça marche aussi pour l'influence des ions communs de tout à l'heure. Une fois que vous avez atteint l'équilibre, si on rajoute un ion, par exemple, ça c'était l'inverse, l'effet d'ion commun, version pas celle qu'on a traité ensemble tout à l'heure, on ajoute les ions à l'équilibre cette fois-ci, si j'ajoute les ions à l'équilibre, alors je peux ajouter un ou plusieurs des ions constituent du sel, ce n'est pas très grave, cette fois-ci, le QR va augmenter, puisque si j'ajoute un ion, quand je multiplie les concentrations ici, ça va faire augmenter le QR. donc cette fois-ci, je vais avoir un nouveau QR qui devient plus grand que K, et donc je vais devoir aller dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens de la précipitation, donc je vais reformer du précipité, donc je vais diminuer la solubilité. Donc voilà comment vous pouvez toujours discuter des déplacements d'équilibre. Quand on discute d'un déplacement d'équilibre, c'est important de tracer une flèche de QR et de regarder si le QR a tendance à diminuer ou augmenter et ensuite de voir si ça induit une transformation dans le sens direct ou indirect. C'est un petit aparté que je voulais partager avec vous après ce qu'on a discuté tout à l'heure. Ça va à peu près pour l'idée ? Ok. Super. Donc on reprend et on termine avec les diagrammes d'existence. Donc le diagramme d'existence. Donc on a vu en Redox comment tracer un diagramme d'existence. C'est à peu près la même chose ici, simplement les flèches ce ne sont pas des flèches de potentiel. Donc si on fait des rappels puisque ça, ça va être très important pour ce qu'on va appeler les diagrammes potentiels pH dans la suite. Donc en acide base, il n'y avait pas 36 questions à se poser. On avait uniquement des diagrammes de prédominance. et donc on avait quelque chose qui ressemblait toujours à une échelle de pH. Ce n'est pas possible. Donc une échelle de pH, ce n'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et donc au milieu, le pKa. au pH faible l'acide et au pH élevé la base. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc parce que je ne sais pas écrire. C'est vraiment pénible. C'est bien faire des grands traits. En redox, on avait cette fois-ci deux cas. On avait soit la prédominance mais cette fois-ci la flèche du potentiel du diagramme c'était toujours une flèche en potentiel redox. On avait un potentiel de la frontière. Attention, je vous rappelle la petite subtilité c'est qu'il n'est pas toujours égal à E0. Sauf certains cas. Pas toujours. Et puis on mettait l'occident à droite. et le réducteur à gauche mais en redox on avait aussi des diagrammes d'existence. Et pareil, c'était toujours une flèche de potentiel avec une frontière qui elle était quasiment tout le temps différent de E0 sauf si la concentration de tracé était égale à 1 mol par litre ce qui n'est pas souvent le cas. Et puis vous avez le solide existe qui était ici puisque le solide était toujours le réducteur et le solide qui n'existe pas ici. Donc voilà ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en acide base en redox. Alors ce qui va changer quand on va travailler sur les précipités ici c'est que les diagrammes vont pouvoir être en flèche de plusieurs choses c'est à dire en flèche de soit un ion constitutif du sel soit l'autre. Donc ici maintenant en précipitation après si on va écrire plus doucement peut-être que ça marchera mieux on trace les diagrammes ça a l'air d'être mieux quand on écrit doucement en flèche de potentiel concentrationnel d'un des ions constitutifs. Donc cette fois-ci on va avoir des P potentiels de toutes les ions qu'on peut avoir des P chlore des P argent des P calcium des P sulfate des P tout ce que vous voulez et vous allez tracer un diagramme en flèche de ce potentiel concentrationnel. Alors une petite remarque évidemment si un des ions constitutifs alors la plupart du temps ce sera HO- H3O+, ça n'arrive pas pour former des précipités si un des ions constitutifs est HO- exemple celui de tout à l'heure l'hydroxyde de fer si un des ions constitutifs est HO- allez ça y est ça repartit alors on peut aussi tracer en flèche de pH en fait c'est ce qu'on va faire dans les diagrammes potentiels pH on en reparlera à ce moment là mais car je vous rappelle que pH plus POH égale 14 donc si vous avez ce qu'on appelle des hydroxides tels que l'hydroxyde de fer un des ions constitutifs c'est HO- donc je suis censé tracer le diagramme d'existence en fonction de POH ou en fonction de Pfer ici mais étant donné que POH plus pH égale 14 en solution aqueuse et que moi je travaille en solution aqueuse je peux aussi tracer le diagramme en flèche de pH et c'est pour ça que dans un des diagramme potentiel pH vous allez avoir les potentiels de Nernst en ordonnée et les pH en abscisse et dans la zone abscisse pour laquelle vous avez représenté les pH vous allez pouvoir faire des diagrammes de prédominance acide-base qui font apparaître acide et base avec pKa comme frontière mais aussi des diagrammes d'existence de précipité-dissolution étant donné qu'on peut avoir un diagramme d'existence en flèche de pH dès lors que c'est un hydroxyde voilà ce qui va un petit peu se passer dans le chapitre qui va faire la fusion de ces trois chapitres de chimie des solutions donc en précipitation on va tracer les diagrammes en flèche de potentiel concentrationnel donc la petite remarque si un des ions constitutif pH au moins on peut tracer en fonction du pH et donc on va faire un exemple on ne va pas changer d'exemple on peut peut-être déjà dire qu'on a besoin de fixer une concentration de tracé comme en Redox on va essayer de gommer un peu tout ça voilà donc comme en Redox on fixe une concentration de tracé qui est la concentration maximale en ions dissous je vous rappelle la définition de cette concentration de tracé propre au diagramme donc on ne peut pas avoir un diagramme sans sa concentration de tracé ça n'a pas de sens c'est incomplet et donc on va faire un exemple c'est assez simple à tracer mais donc exemple le diagramme d'existence de AGCL le diagramme d'existence de AGCL en flèche de PCL par exemple on pourrait la tracer en flèche de PAG avec la concentration de tracé alors évidemment si je trace en flèche de PCL c'est que je fais varier la concentration en argent donc la concentration de tracé je fais varier pardon la concentration de CL- donc la concentration de tracé c'est la concentration en argent maximale et je vais prendre 10-2 ce qui est ce qu'on prend très souvent mol par litre donc concrètement vous avez une solution qui contient des ions argent à 10-2 et vous venez ajouter alors comme toujours sans variation de volume du CL- et on cherche à partir de quelle concentration en CL- ça précipite vous allez voir dans les exercices qu'on va faire on va essayer de calculer à partir de quelle concentration en CL- les solides précipident et ensuite on va essayer de voir à combien de gouttes ça correspond c'est plus intéressant si vous êtes en train de faire un TP vous avez une burette de CL- vous avez un bécher qui contient les ions AG+, vous ne voulez pas savoir la concentration de CL- nécessaire vous voulez savoir combien je dois mettre de gouttes et vous allez voir que selon le CL ça précipite très vite donc comme d'habitude on peut faire toute la démarche à écrire qu'on est dans le sens de la précipitation etc QR doit être plus petit que K si on veut ça c'est la méthode la plus rigoureuse mais on peut pour aller vite écrire que à la limite on n'a que QR égal KS soit ici pour l'équilibre de dissolution de AGCL que KS doit être égal à AG+, fois CL- je passe au moins log je me retrouve avec PKS égale PAG plus PCL- et donc ça c'est vrai dans toute la zone pour laquelle j'ai le solide puisque pour écrire ce KS encore une fois il y a sur ces 0 carré je m'excuse pour ceux qui sont un petit peu rigoureux ça c'est vrai dans toute la zone pour laquelle j'ai le solide et les ions et nous on se met à la limite puisqu'on cherche la frontière et à la limite c'est la première fois que le solide va apparaître donc je peux considérer que AG+, n'a pas encore été consommé pour former le solide donc il est égal à ses tracés la concentration max et donc je me retrouve avec PKS qui est égal à potentiel d'argent qui est donc égal à P fois le potentiel de ses tracés si on veut plus PCL de la limite et donc je peux en déduire le PCL de la limite qui est égal au PKS moins PC tracés et donc avec un PKS de 10 pour l'argent le chlorure d'argent et un potentiel de la concentration de tracés qui vaut 2 je trouverai ici une frontière de 8 ce qui fait que mon diagramme et c'est là que je ne peux pas effacer juste une partie du tableau ce qui est un petit peu embêtant mais bon c'est pas très grave dans la mesure où je suis en train d'enregistrer et que dans tous les cas tout ce que je raconte c'est dans le cours donc j'ai trouvé une limite à 8 et donc je trace le diagramme je fais une belle flèche alors ici je vais mettre PCL c'est la concentration en chlore que j'ai fait varier j'ai la limite que j'ai trouvée à 8 avant 8 alors évidemment comment ça se lit c'est quand on va de la droite vers la gauche que la concentration augmente c'est dans ce sens là que la concentration en chlore augmente donc avant d'avoir atteint 8 la concentration en chlore n'est pas suffisante pour faire précipiter donc ici je n'ai que AG+, et on ne met pas de crochet c'est n'importe quoi c'est juste AG+, et donc là il n'existe pas AGCL donc la concentration en AG+, est maximale et égale à c'est tracé et par contre ici il existe AGCL c'est la zone d'existence du solide ça c'est l'existence du solide mais comme vous le savez s'il existe le solide il existe aussi les ions constitutifs de ce solide donc il existe aussi AG+, mais la concentration en AG+, est nécessairement inférieure à c'est tracé puisque une partie de la concentration en argent a été utilisée pour former le solide et je peux calculer cette concentration en argent on a KS égale AG+, CL- sur C0² donc je peux calculer la concentration en argent quelle que soit la concentration en chlore c'est donc égal à KS C0² sur CL- c'est donc égal à 10 puissance PCL- moins PKS fois C0 et donc je peux calculer quel que soit le PCL la concentration en argent d'accord et donc évidemment si j'ai un PKS qui vaut 10 avec la valeur de PECLOR qui vaut 8 à la limite je vais trouver quelque chose qui devient plus petit que 10-2 donc plus petit que c'est tracé c'est absolument cohérent et j'ai pas de contradiction si je prends un PCL plus grand que 8 par exemple 9 vous allez me dire ah bah oui mais là la concentration en argent elle devient égale à 10 puissance 9 moins 10 c'est à dire 10 moins 1 bah moi je vais vous répondre non puisque cette formule je n'ai pas le droit de l'appliquer dans la zone supérieure à 8 ici je vous rappelle que dans toute cette zone à droite là on n'a pas le droit d'écrire QRX égale K on oublie interdit pas d'équilibre donc voilà à quoi ressemble le diagramme d'existence de la GCL vous remarquerez que la GCL apparaît dès que la concentration en CL- est égale à 10 puissance moins 8 mol par litre ce qui est absolument infime donc vous pouvez déjà intuiter que quand on va faire un TP avec précipitation de A GCL à la moindre goutte de chlore que vous allez faire tomber dans votre bécher d'argent et bien vous allez faire précipiter A GCL pourquoi CL- augmente de droite à gauche puisque PCL- c'est par définition moins log de la concentration en CL- oh là 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 c'est pire pire donc PCL- c'est le moins log de la concentration donc forcément si je veux augmenter la concentration en CL- il faut que je fasse diminuer le potentiel de chlore puisque si si la concentration en CL- augmente alors le log de la concentration en CL- augmente aussi et donc moins log de la concentration en CL- diminue donc le PCL diminue donc si je fais augmenter la concentration en chlore c'est que je fais diminuer le potentiel en chlore c'est pareil que le pH plus vous augmentez le pH moins il y a d'acide d'accord c'est ce qu'on faisait en solution acido-basique plus on augmente le pH moins il y a d'acide plus on augmente le P-chlore moins il y a de chlore plus on diminue le P-chlore plus il y a de chlore ça marche comme ça sur ces zéros évidemment sinon il y en a qui vont crier est-ce que ça va sur les diagrammes d'existence est-ce que vous seriez tous capables d'en tracer j'espère la vraie chimie il n'y a pas beaucoup de MPSistes qui savent tracer ça alors dans les données d'un énoncé pour le tracer qui vous seront toujours fournis vous allez avoir le PKS et vous allez avoir ces tracés évidemment sinon vous ne pouvez pas le tracer donc après à vous d'intuiter et de comprendre si le C-tracé c'est la concentration en AG+, ou en CL- par exemple pour AG-CL pour les autres ce sera différent c'est à vous d'avoir compris la concentration de tracé pour lequel cela correspond donc évidemment ici on a utilisé le PKS et la concentration de tracé pour tracer le diagramme d'existence on peut faire l'exercice inverse c'est à dire l'exercice inverse c'est utiliser la frontière pour trouver le PKS et alors ça cet exercice c'est super important puisque quand on va faire les diagrammes potentiels PH vous allez voir que dans toute question d'exercice d'un diagramme potentiel PH on vous demande de retrouver le KS connaissant la frontière c'est à dire que vous allez avoir un diagramme d'existence alors qu'il va être un petit peu surprenant pour vous puisqu'en fait il va être inversé comme je le disais tout à l'heure si on trace le diagramme d'existence de l'hydroxyde de fer par exemple ça c'est un petit peu technique mais si je le trace en POH je vais avoir quelque chose comme ça mais étant donné que le PH c'est égal à POH pardon PH plus POH est égal à 14 si je le passe en flèche de PH le solide va exister à droite donc il ne faudra pas être surpris mais quand on va tracer les diagrammes d'existence en PH et non pas en POH ça va changer de sens l'existence du solide et vous allez devoir apprendre à utiliser la frontière ici le PH frontière pour trouver le PKS c'est pas très dur à faire mais on fera ça dans le TD demain il y a un exercice sur le FEOH3 qu'on fera demain le CROH3 c'est l'hydroxyde de chrome plutôt mais c'est pareil et donc vous allez voir que juste avec la frontière on peut trouver le PKS donc il y avait justement un petit exercice là dessus dans le poly que je vous avais envoyé alors si on reprend un petit peu le poly pour éviter de s'égarer j'espère que tout ce que je viens de raconter était à peu près clair donc voilà comment tracer un diagramme d'existence donc ça on l'a vu vous avez le très beau diagramme d'existence je vous ai mis un diagramme de distribution je vous en avais imprimé un avant de passer en distanciel pour les redox c'est à peu près la MID sauf que ici je vous ai mis le pourcentage de la GCL ce qui n'est pas forcément très rigoureux mais c'était pour vous montrer un petit peu l'analogie avec acide base mais normalement sur un diagramme de distribution comme vous l'avez vu dans la question du QCM il n'y a que la partie sur Lyon ça n'a pas trop de sens de mettre le pourcentage de la GCL et donc uniquement la valeur du point anguleux nous permet de trouver le PKS comme on l'a vu dans l'exercice qu'il y avait tout à l'heure dans la question du QCM et donc là il y a un petit exercice intéressant on donne un diagramme de distribution du couple AG2 SO4 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 donc vous remarquerez qu'on peut aussi donner des couples ça c'est pareil c'est un petit peu par analogie avec ce qu'on peut faire en redox c'est une extension mais ça n'a pas trop de sens comme un couple redox ou un couple acide base et on peut écrire des couples de précipité et dissolution CEL et donc ici on a une concentration de tracé en SO4 et on peut déterminer le produit de solubilité du sulfate d'argent à l'aide de ce graphe encore une fois on utilise le point anguleux donc on voit que le solide apparaît pour alors ici on a un tracé qui est fait en PAG pour PAG qui est égal c'est terrible c'est terrible à 1,4 à peu près et donc on peut écrire qu'à la limite on va déjà écrire l'équilibre de dissolution puisque là il y a de la stoichiométrie il faut faire très attention AG2 SO4 qui est égal à 2AG plus plus SO4 2 moins et donc à la limite de dissolution on va écrire on va écrire que le KS est égal il m'a mis une belle barre de fraction c'est gentil AG plus carré fois SO4 2 moins sur C0 cube et donc si je passe au moins log je vais me retrouver avec PKS qui est égal à 2PAG plus PSO4 encore une fois essayez de vous entraîner à tout faire de tête au min il n'y a pas de calculatrice il faut savoir faire ce genre de calcul et donc nous on est à la frontière à la frontière je peux considérer que toute la concentration en SO4 2 moins est égale à C tracé puisque on n'a pas encore consommé le SO4 2 moins pour former le solide et je me retrouve donc avec PKS qui est égal à 2PAG de la frontière plus PC tracé et donc on a vu que le PAG de la frontière c'était 1,4 donc ça fait 2,8 plus le PC tracé qui est égal à 2 et on trouve 4,8 donc voilà comment on peut raisonner pour trouver le PKS connaissant la frontière ok alors après au concours la lecture de la frontière se fera toujours sur un diagramme d'existence je n'ai jamais vu de diagramme de distribution de ce type au concours mais ça se fera sur un diagramme d'existence tel que ceux qu'on a tracé avant donc c'est encore encore plus simple ça va ? je ne vous ai pas perdu donc il nous reste deux petites choses deux petites applications ce qu'on appelle la précipitation sélective et la précipitation compétitive donc c'est deux expériences que j'aurais voulu si possible faire en direct devant vous mais ce n'est pas possible cette année c'est assez flagrant donc première expérience on a un tube à essai qui contient du plomb et de l'argent on rajoute de l'iode et on regarde si on forme le précipité de PBI2 ou de AGI PBI2 est jaune AGI est blanc vous ne pouvez pas vous tromper quand vous faites l'expérience et deuxième expérience c'est encore plus joli on a un précipité de AGCL on rajoute des ions et moins et on va observer la disparition de AGCL instantanée au profit de la formation de AGI et on demande d'expliquer un petit peu pourquoi donc ceux qui ont vu les vidéos évidemment vous allez vous ennuyer mais j'ai regardé tout à l'heure à la pause sur la précipitation compétitive il y a 14 vues donc il y a 14 personnes qui vont s'ennuyer et sur la sélective il y a 15 vues donc voilà donc normalement il y en a quand même la majorité qui ne va pas s'ennuyer donc on va faire le premier je vais aller assez vite je ne vais pas tout détailler vous avez des vidéos pour réexpliquer s'il y a problème quand vous faites des classes virtuelles dans les autres matières est-ce qu'il y a ce problème d'écriture avec des grands traits partout ou il n'y a que moi parce que ça commence à m'agacer ce truc il n'y a que moi qui ne sait pas écrire vous êtes le seul à utiliser le tableau blanc ah je suis le seul à prendre des risques bon ce que j'aimerais vraiment faire c'est pouvoir partager l'application de ma tablette qui permet d'écrire mais je ne peux pas le faire je ne sais pas pourquoi ce gâché écrit sur le poids d'accord et quand il écrit il n'a jamais de de traits comme ça qui apparaissent partout parce que c'est impossible d'écrire là-dessus non il faut que je lui demande ce qu'il utilise moi je peux écrire au clavier je sais mais pour écrire des équations au clavier ah il écrit à la souris comment il fait pour écrire à la souris c'est impossible bref s'il y a des gens qui sont experts et qui savent comment partager une application sur un iPad quand le logiciel ne veut pas ce serait bien j'aimerais pouvoir partager ou s'il y a des gens qui savent partager ce qu'on écrit sur l'iPad sur un ordinateur ce serait encore mieux moi je ne sais pas le faire mais j'avais essayé et il ne voulait pas donc bon d'accord c'est pas très grave on va continuer comme ça mais c'est vrai que c'est un peu embêtant quand même cette histoire pour vous surtout pour vos yeux avec Hardrop oui j'avais essayé avec Hardrop mais je n'ai pas réussi Ibrahim alors bon j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il vous manque des options activité pardon je ne suis pas un génie de l'informatique mais c'est vrai qu'Airdrop j'avais essayé mais je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout je réessayerai parce que c'est vrai que ce serait quand même beaucoup plus pratique mais qu'est-ce que je dois activer comme option l'écriture propre ça me plairait hier avec un colleur on pouvait faire des partages apparemment vous pouvez recopier l'écran de l'iPad sur un Mac oui c'est ce que j'ai essayé de faire mais bon je n'ai pas réussi depuis le centre de contrôle bon j'essaierai encore une fois mais ce qui se passe c'est vrai qu'on peut partager des applications si je partage l'application de mon Pizzo il n'y a pas de problème ça va marcher pour vous pour tout à l'heure le Pizzo il n'y a pas de problème sauf que quand on essaye de le faire depuis donc là il n'y a pas de problème ça marche par contre quand j'essaie de le faire depuis la tablette il me dit que en passant par Safari c'est interdit et que si on installe Mozilla par exemple sur l'iPad il va nous dire que non il faut utiliser Safari et voilà je tourne en rond je suis perdu et ça m'agace mais ce n'est pas grave on peut quand même faire des choses bien moi ce que je vais faire c'est utiliser l'application avec laquelle j'écris tous les corrigés de TD de ma tablette pour vous et écrire en direct sur ma tablette pour vous mais je n'y arrive pas sur la classe virtuelle du CNED je n'y arrive pas sur Zoom j'y arrive directement il n'y a pas de problème mais sur la classe virtuelle du CNED il y a un blocage qui se fait chose que je n'arrive pas à débloquer mais ce n'est pas grave je suis en train de perdre mon temps à raconter mes bêtises alors on y va on va faire comme si ça écrivait bien je vais un peu faire quelque chose de pas très droit voilà donc la précipitation sélective je vais reprendre les données que j'ai ici donc on vous dit qu'on a un tube à essai qui contient du plomb en concentration égale à 5 fois 10 moins 2 mol par litre et qui contient des ions argent à la concentration 2,5 fois 10 moins 2 mol par litre et on ajoute des ions I- sans variation de volume ce qui est quand même un petit peu osé de dire qu'il n'y a pas de variation de volume quand on travaille en tube à essai donc il faudrait voir au bout de combien de gouttes ça précipite pour être sûr le sans variation de volume ici c'est à prendre avec des pincettes quand on travaille en tube à essai on ne peut pas avoir mis 100 ml au départ quel ion va précipiter en premier avec I- va-t-on former AGI ou PBI2 on donne les pks que je vais recopier pour après être tranquille qui vaut PBI2 qui vaut 8.1 et le pks de AGI qui est égal à 16 donc ce que je vais faire pour répondre à cette question c'est qu'on va tracer les deux diagrammes d'existence et on va regarder donc ici évidemment le lion qui est commun la particule commune O2 c'est I- donc on va tracer en PI puisque dans les deux vous voyez bien qu'il y a du I PBI2 et AGI on a les deux équilibres de dissolution qui sont que PBI2 est égal à PBI2 plus plus 2I moins premier équilibre de dissolution et le deuxième c'est AGI égal à G plus plus I moins donc ce qu'on fait c'est qu'on écrit tout simplement les deux équilibres de dissolution on va calculer les deux valeurs de PI correspondant à la frontière on trace ces deux diagrammes d'existence et on en déduit très facilement qui précipite en premier donc pour AGI ça va être assez facile donc je me mets directement à la limite de dissolution je vais un peu plus vite je ne refais pas toute la démarche j'ai donc que le KS de AGI est égal à AG plus I moins et donc à la frontière je peux considérer que AG plus est égal à AG plus 0 qui est la concentration initiale dans le bécher le 2,5 fois 10 moins 2 et je me retrouve donc avec PKS qui est égal à PAG 0 plus PI moins de la frontière et j'en déduis que le PI moins de la frontière est égal PKS moins le PAG 0 alors ici on n'a pas des valeurs faciles à calculer avec le 2,5 10 moins 2 et si on fait le calcul on est sur du 16 moins donc on va calculer le PAG moins log de 2,5 10 moins 2 et donc on trouve 14,8 2,4 pardon 1,6 14,4 donc ça c'est le premier potentiel 1 et moins pour la première frontière et pour le deuxième pour PBI2 donc même chose on se place à la limite de dissolution on a donc que PBI2 est égal à PB2 plus plus 2 i moins ça j'ai réécrit ce que j'avais déjà mis et donc on a que le KS est égal à la concentration en PB2 plus fois la concentration en i moins au carré alors je m'excuse je ne mets plus les C0 je vais assez vite je calcule juste la frontière de manière rapide je sais qu'ils sont là je travaille en mol par litre donc je ne suis pas trop embêté et donc à la frontière j'ai que la concentration en PB2 plus est égale à la concentration initiale puisque je n'ai pas encore consommé le plomb et donc j'en déduis que PKS alors ce n'est pas le même que tout à l'heure il aurait fallu que je l'appelle PKS2 pour bien est égal à P le potentiel en plomb initial plus 2 fois attention le potentiel en i moins de la frontière on ne se fait pas piéger on n'oublie pas la stoichiométrie ça c'est important et on en déduit on va rester en rouge le potentiel i- de la frontière qui est égal au PKS2 moins le potentiel en plomb sur 2 et on peut faire le calcul donc on avait 8.1 et on va tomber sur 3.4 et donc une fois que j'ai fait ça je trace mes deux diagrammes donc les deux sont en potentiel d'iode c'est le iode qu'on ajoute petit à petit le premier a une frontière à 14.4 le deuxième a une frontière à 3.4 et donc pour celui à 14.4 on a le solide qui était AGI qui existe ici et avant c'est AG+, et ici c'est PB2+, PBI2 et donc moi quand j'ajoute de l'iode comme on l'a vu tout à l'heure on va de la droite vers la gauche donc la première frontière que l'on rencontre c'est celle-ci donc AGI est le premier à précipiter donc concrètement qu'est-ce qui va se passer dans mon tube à essai je vais rajouter de l'iode alors évidemment vous voyez que la frontière est à 14.4 c'est-à-dire qu'il faut une concentration en iode à 10 puissance moins 14 donc à la moindre goutte de I- que j'ajoute AGI va apparaître instantanément 10 puissance moins 14 c'est tout petit et ensuite quand je vais continuer d'ajouter des gouttes je vais former de plus en plus de AGI et au bout d'un moment je vais avoir apporté suffisamment de diodes pour atteindre une concentration à 10 puissance moins 3,4 ce qui est pareil ce qui n'est pas très grand et dans ce cas-là je vais faire apparaître également PBI2 PBI2 va apparaître aussi au bout d'un moment dès lors que la concentration va être égale à 10 puissance moins 3 mais il va apparaître en deuxième alors parfois les questions qu'on vous rajoute dans les énoncés c'est est-ce que les précipitations sont successives ça veut dire est-ce que quand je fais précipiter PBI2 AGI a totalement précipité ou non c'est ce qu'on peut rajouter dans un énoncé on verra ça dans un exercice du TD ou est-ce que les deux précipitations sont simultanées c'est-à-dire est-ce que les deux précipités paraissent en même temps donc voilà pour le premier exercice c'est pas très compliqué vous tracez le diagramme d'existence en potentiel de la particule commune ici l'iode et puis vous faites une lecture graphique de la première à apparaître deuxième méthode évidemment qu'on aurait pu faire c'est calculer le QR pour chacun des deux cas à partir de quand ça précipite et de conclure que c'est évidemment pour AGI que ça précipite en premier ça marche aussi très bien deuxième petit exercice la précipitation compétitive c'est-à-dire qu'on a déjà un précipité qu'on fait disparaître au profit d'un autre donc cette fois-ci on a un tube à essai qui contient un précipité alors il n'est pas bleu dans la vraie vie mais c'est pas grave de AGCL solide et qui contient évidemment étant donné qu'il y a AGCL il y a forcément lésion s'il y a le solide il y a forcément lésion il n'y a pas de question à se poser et ce qu'on fait c'est qu'on ajoute du I- et on nous dit que ce qu'on observe c'est qu'on se retrouve avec un nouvel équilibre dans lequel on a ceci un précipité qui n'est pas vert dans la vraie vie mais de AGI voilà ce qu'on essaye d'expliquer donc là il y a deux manières de le voir soit en utilisant les diagrammes d'existence soit en écrivant la réaction donc on peut commencer par la réaction il se passe la réaction AGCL plus I- égale AGI plus CL- donc finalement c'est ça qui se passe on passe de AGCL à AGI en ajoutant du I- et en formant du CL- et la constante K de cette réaction on peut l'évaluer à l'aide du quotient réactionnel à l'équilibre c'est égal à CL- à l'équilibre sur I- à l'équilibre et là on utilise toujours les mêmes petites astuces que depuis le début de la chimie des solutions on s'arrange toujours pour faire apparaître des constantes connues dans ce chapitre les seules constantes connues sont les KS et pour faire apparaître les KS on multiplie en haut et en bas par AG+, et là je fais apparaître des KS bien connus et je tombe sur le KS de AGCL divisé par le KS de AGI et donc je trouve une constante qui va être égale à 10 puissance PKS de AGI moins PKS de AGCL et donc le PKS de AGI on a vu que c'était 16 juste avant le PKS de AGCL c'est 10 et donc ça fait 10 puissance 6 ce qui est plus grand que 10 puissance 4 donc la réaction est totale et favorisée c'est donc pour cela que lorsque vous versez du et moins dans une solution contenant le précipité de AGCL vous faites dissoudre le précipité de AGCL au profit de celui en AGI voilà comment on peut le voir de manière thermodynamique thermochimique plutôt l'autre manière de le voir c'était de tracer les diagrammes d'existence donc on vous demandait de tracer les diagrammes ici en flèche de P-AG c'est le lion qui est commun c'est AG+, avec une concentration de tracé à 10-2 donc ici en flèche de P-AG avec c'est tracé égal à 10-2 vous pouvez tracer les deux diagrammes et montrer que les domaines sont disjoints c'est ce qu'on peut faire si on veut si on me demande de montrer qu'elle est quantitative c'est pareil que totale c'est le même mot de vocabulaire ici on ne nous demandait pas de montrer qu'elle était quantitative on nous demandait d'expliquer la dissolution si je montre que la réaction est totale ça montre que le solide va se dissoudre au profit d'un autre mais si on me demandait de montrer qu'elle était quantitative oui quantitatif égale totale donc pour AGI on vient de le faire je vais beaucoup plus vite maintenant on a KS qui est égal à AG+, I- donc à la frontière on a que KS est égal à AG+, de la frontière fois C- tracé et donc vous pouvez trouver que le PKS est égal au PAG de la frontière plus le PC tracé on en déduit que le PAG de la frontière il est égal au PKS moins le PC tracé c'est à dire 16 moins 2 14 avec un C tracé qui vaut 10 moins 2 le PC tracé est égal à 2 pour AGCL pour AGCL c'est exactement pareil on va trouver que le PAG de la frontière par le même raisonnement est égal à 10 moins 2 c'est à dire 8 puisque le PKS vaut 10 et donc ensuite vous tracez les deux diagramme il y en a 1 à 14 1 à 8 celui à 14 c'est AGI I moins AGCL CL moins et ensuite la méthode est toujours la même prenez l'habitude de bien appliquer la méthode on entoure les espèces présentes j'ai vu que dans le DM certains ne prenaient pas l'habitude de faire cette méthode c'est dommage parce que c'est vraiment une méthode qui marche à tous les coups quel que soit le chapitre de chimie des solutions donc moi je suis parti de AGCL et de I moins puisqu'on rajoute I moins j'ai aussi du CL moins au départ et donc je vois bien que ici les domaines sont disjoints donc AGCL réagit avec I moins de manière favorable voilà les deux manières de faire pour expliquer cette petite observation voilà pour ce chapitre sur les précipités dissolutions on a fait beaucoup de choses un peu plus que ce qui est requis pour un bon MPSiste mais voilà ça me tenait à coeur de faire quand même pas mal de choses d'expliquer avec rigueur ce qui se passe dans une solution quand il y a une précipitation c'est important et puis vous verrez que quand on fera le TD avec quelques notions on résout tous les problèmes normalement est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? facile, difficile, moyen moyen on verra quand on fera les exos vous allez voir vous allez voir que dans les exos il y a des exos faciles des exos difficiles mais ce qui est un peu ce qui est un peu ambigu c'est que dans les sujets de concours la précipitation tombe toujours sous forme d'un des grammes potentiel ph c'est très rare qu'il y ait des petits exos juste sur les précipités par contre à l'oral ça arrive donc c'est pour ça qu'il faut aussi savoir faire les exos un peu plus durs mais on verra ça demain matin donc justement demain on va faire les exos donc je ne vais pas vous demander de chercher des exos d'ici demain ça fait vraiment ça fait vraiment court je vais vous demander par contre de les lire simplement comme ça quand on les corrigera ensemble vous saurez de quoi ça parle donc pour demain je vais vous demander de lire donc on va faire qu'une heure de TD je vous rappelle que j'ai une petite réunion à 11h donc on se retrouve à 10h on va commencer vers 10h10 on a le temps de faire deux exos je pense ça ne sert à rien d'essayer d'en faire plus donc je vais vous demander de lire on va faire le 1 déjà puisqu'on a parlé pas mal des hydroxides ce matin donc j'aimerais bien qu'on corrige le 1 ensemble donc ceux qui ont envie évidemment je ne vous interdis pas de chercher l'exercice mais je ne vous oblige pas parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de toujours trouver le temps de tout faire ceux qui ont envie de le faire faites-le ça vous avancera donc premier exercice l'hydroxyde de chrome et le deuxième exercice ça va être le 3 qu'on va faire qui est un peu technique mais qui est pas mal intéressant en vue de ce qu'on va faire dans la suite donc 1 et 3 pour demain et puis dans la suite il y en aura d'autres qu'on fera qui sont importants l'exercice 6 c'est quasiment le TP donc ceux qui n'ont pas encore rédigé leur contrat de TP l'exercice 6 ça va vous aider énormément le 7 sera intéressant à faire aussi donc 1 et 3 pour l'instant pour demain pour vendredi je vais vous envoyer un bout de cours de thermo cette fois-ci à travailler donc c'est sur le chapitre numéro 2 de thermo vous allez voir qu'on attaque les calculs maintenant les calculs de transfert d'énergie et puis pour mardi prochain je ne peux pas encore vous dire comment ça va se passer est-ce qu'on va être totalement présentiel en demi-jauge si on est en demi-jauge on essaiera de faire quelque chose de plutôt sympa pour tout le monde donc l'idée que j'ai eu pour l'instant encore une fois je ne sais pas du tout comment ça va se passer si on est en demi-jauge avec la moitié à la maison et la moitié en présentiel j'essaierai de connecter ma tablette comme je le faisais en salle 107 en présentiel et plutôt que d'écrire au tableau le cours à la crée j'écrirai sur ma tablette le cours comme ça ceux qui sont en présentiel écrivent le cours ceux qui sont à la maison écrivent le cours et ceux qui sont en présentiel peuvent poser les questions donc ça permet à tout le monde d'avoir le cours en même temps mais ça on verra je vous en reparlerai jeudi puisqu'on a la réunion demain matin donc voilà pour les exos à lire pour demain pour jeudi on fera un autre TP distanciel cette fois-ci sur les dosages Redox donc ça sera intéressant aussi sur le même logiciel que avant les vacances donc on va faire le cours d'info juste après on va faire quand même une pause parce que ça fait un moment qu'on travaille donc on va aller se faire une petite pause on va reprendre vers 11h-5-11h donc je vous laisse une bonne dizaine de minutes et après on parle un peu d'info est-ce qu'il y a des questions avant de faire la pause sur quoi que ce soit vous êtes déjà en pause très bien ça va vous n'êtes pas perdu avec le distanciel vous arrivez à survivre vous arrivez à vous motiver vous arrivez à éviter de procrastiner très bien donc on fait la petite pause on se retrouve à 11h-5 pour commencer à 11h et puis on poursuit après alors Pierre vous avez une petite question sur la termes de stockage des fluides vous connaissez comment on stocke le film qu'on parle de l'unique par rapport à l'unique massique critique est ma question et si le volume massique correspond au volume massique total ou uniquement le volume massique quand on trace dans un diagramme de Clapeyron il n'y a pas il n'y a pas 36 questions à se poser quand on est en Clapeyron que je trace un diagramme P en fonction de V c'est le volume massique c'est le volume massique c'est le volume sur la masse totale il n'y a pas de question il n'y a pas de volume massique de la phase gazeuse ou de la phase liquide c'est le volume total si on vous dit on a un cylindre de 10 litres contenant 100 grammes d'eau le volume c'est 10 litres sur 100 grammes d'eau par contre il ne faut pas confondre avec quand on avait tracé la courbe de saturation ici là vous aviez les différents volumes massiques qui étaient les volumes massiques des liquides qui étaient égales à 1 sur rho du liquide et ici vous aviez les différents volumes massiques des phases gazeuses qui étaient égales à RT sur MPSAT et quand vous avez un système et bien le volume massique lui il est égal à V sur la masse totale et c'est ça qui vous permet de venir le mettre une fois que vous avez calculé ça vous venez le placer ici ou ici ou ici selon sa valeur c'est la masse totale qui intervient dans le volume je ne sais pas si c'est clair mais et ça c'est le point critique et puis ici vous avez le volume critique et ce qu'on montre dans ce petit stockage des fluides c'est que si on stocke ici quand on a un échauffement accidentel pas de problème puisqu'on arrive dans la phase gaz où il n'y a pas trop de variceurs de pression par contre si je suis ici et dès que je vais chauffer je vais avoir un gros problème quand je vais être ici ça répond à votre question ou pas pire ? très bien je vous laisse la pause et à tout à l'heure je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser Sous-titrage ST' 501 ... 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